Gaitan, je vais te mettre co-animateur, pour faire rentrer, Gaitan tu pourras faire rentrer les gens dans la salle, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ça marche. Ça y est, sur YouTube, on commence à être un peu nombreux. Ok, il est 20h05, à La Réunion, 18h05 en Métropole. On va démarrer cette session. Bonsoir tout le monde. Merci d'être nombreux et nombreuses sur Sheosport TV pour suivre cette vidéoconférence qui va traiter de l'organisation défensive et en particulier du secteur du contre. Et comme depuis le début de cette belle aventure, nous avons la chance d'accueillir ce soir du très beau monde. Pour cette session, nous avons l'honneur d'accueillir M. Stéphane Antiga, ancien joueur de l'équipe de France, ancien sélectionneur de l'équipe de Pologne et de la Team Canada. Il sera accompagné par Leandra Olinga-Andela, joueuse centrale à la SPTT Mulhouse et de l'équipe de France, et d'Antoine Brisa, passeur de l'équipe de France. Tous les deux, après une petite présentation, ferons un retour d'expérience sur les exigences nécessaires pour être performants dans le secteur du contre et répondront bien sûr à vos questions qui vont concerner cette thématique. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Stéphane Antiga qui va animer cette séance consacrée au contre. Très bonne session. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc là, on va parler du contre qui est un élément qui me plaît tout particulièrement en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, j'ai des expériences un peu différentes. J'ai eu la chance d'évoluer avec de très bons entraîneurs. Il y en avait certains qui mettaient beaucoup plus l'accent sur le contre. Donc, on parlera un peu plus tard de l'aspect mental. Mais je pense que c'est aussi très important de partager avec l'équipe notre volonté de contrer. On va s'intéresser à plusieurs éléments. Il y aura l'aspect technique, l'aspect tactique et l'aspect mental. Alors, déjà, d'après moi, une bonne équipe au contre, c'est une équipe qui compte trois ballons par sept. Et après, au niveau individuel, pour les centraux, c'est aux alentours de 0,4 bloc. Pour les centraux, 0,7 bloc par sept. Et pour les ailiers, 0,4. Donc ça, c'est ma manière d'évaluer le niveau d'un bon contreur, que ce soit les contreurs de mon équipe et les adversaires. Et à partir de là, bien sûr, il y a tout l'aspect tactique qui va être mis en place. Donc, on va peut-être commencer par la technique. Donc après, ce que je voudrais, c'est que ce soit, si c'est possible, un peu interactif. Alors, je ne vois pas où sont… Ça va être dans la partie chat, sur la partie questions. Voilà. Donc… Si tu veux, on les prend en direct et si tu veux, on te les annonce. Bah voilà, tu peux peut-être me faire signe. Avec Gaëtan, pas de souci. Donc, par rapport à l'aspect technique, on va dire, c'est celui qui me plaît le moins pour développer aujourd'hui. Après, c'est quand même très important. Je pense qu'une bonne technique est primordiale pour limiter… Déjà, pour arriver à bien bloquer, mais aussi pour limiter les block-outs. Et ce qui est, du coup, très problématique quand on donne trop de points à l'adversaire à cause d'une mauvaise position ou d'un mauvais timing. C'est aussi quelque chose, en termes d'analyse, que j'essaye de mesurer. Donc, d'essayer de limiter à 30% de block-out par ballon touché, sur le nombre de ballons touchés. Donc, sur la technique, déjà, il y a la technique de jambes. Donc, il y a deux techniques principales. Il y a les pas chassés et les pas croisés, que ce soit pour les centraux ou les ailiens. Donc, sur ces deux techniques, je pense que c'est important de travailler les deux. La grosse différence, c'est la vitesse d'intervention. Je pense que c'est plus facile d'utiliser des pas chassés quand on doit entrer des pour un ailié ou parfois pour le central quand il y a une surcharge ou quand il y a une crise dedans. Donc, moi, je laisse la possibilité aux bloqueurs d'utiliser la technique qu'ils préfèrent. je pars du principe que je vais travailler sur la technique si ça devient un frein dans la performance. Mais s'il y a un joueur qui préfère les pas latéraux, je vais laisser utiliser cette technique s'il y en a qui préfèrent les pas croisés aussi. Encore une fois, je vous ai dit que pour aller plus vite et surtout quand il y a intervenir sur l'entraide ou sur le central, je pense qu'on peut intervenir plus facilement sur deux attaquants avec les pas latéraux. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous voulez que je rentre plus en détail ? Non, je ne vois pas de questions. Non. Alors, par rapport aux centraux, il y a quelque chose où je mets beaucoup l'accent. C'est quand le passeur adverse annonce l'attendu, donc pouvoir entraider sur l'attendu et arriver sur l'attaquant de poste 4, donc sur la surcharge. Donc, c'est quelque chose… En général, sur le compte, j'aime bien travailler spécifiquement. Peut-être qu'on parlera un peu plus tard des exemples, des exercices. Et après, ça revient un petit peu au même pour les héliés, pour les réceptionneurs, quand on doit entraider sur la courte avant et être capable de réagir avec la passe arrière. Donc, c'est… Voilà. Sur la position des jambes, moi, j'encourage aussi pour les centraux à utiliser le loading. Alors, je cherche mes mots en français. Voilà l'espèce de sursaut que font naturellement les tennismans ou les gardiens de but, ou même qu'on utilise en défense. La reprise d'appui. La reprise d'appui, oui. Donc, c'est quelque chose en qu'il y a vraiment, je crois, qui n'est pas forcément toujours enseigné. Je pense que ça aide à réagir très vite. La chose qui est, au niveau du jeu de jambes, la chose qui est, d'après moi, primordiale pour réagir vite, c'est d'avoir le poids du corps vers l'extérieur pour les héliés. Donc, quand on entraide pour un réceptionneur qui entraide sur une courte avant ou sur la première main du passeur, ce qui est important, c'est la position de départ et d'avoir le poids du corps sur la gauche, donc vers l'extérieur. Pour l'exemple que je donne très souvent aux bloqueurs, c'est si on fait une course et qu'on est déjà balancé vers l'avant, on va partir plus vite. Donc, le principe est le même. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Donc, c'est pareil pour les passeurs et les pointus. Quand ils entraident avec la tendue, avec le central qui est appelé en tendue, ce que je veux, c'est qu'ils aient le poids du corps vers la droite, donc vers l'extérieur, pour pouvoir réagir sans être forcément très haut, mais pouvoir réagir avec la tendue et partir très rapidement avec la surcharge. Alors, cette petite astuce du poids du corps, on l'utilise aussi avec les centraux quand ils doivent réagir avec le central et partir avec une balle très rapide en 4, par exemple. Ce que je veux, c'est qu'ils soient déjà un petit peu balancés sur leur côté droit. Et à ce moment-là, ils risquent d'être en retard avec la passe arrière ou alors on utilise ce genre de technique si la passe arrière est plus lente. Donc, c'est quelque chose, d'après moi, qui est, encore une fois, qui est primordial et que les blocaires ne font pas forcément à haut niveau. Est-ce qu'il y a des questions concernant le jeu de jambes et les techniques de jambes ? Si il y en a qui veulent réagir, n'hésitez pas. Il y a des questions. Moi, je veux bien savoir, est-ce que tu préconises d'avoir une légère ouverture de jambes pour tes ailiers pour le départ ou en 2 ou en 4 ? Oui. Le pied extérieur, je pense qu'il faut être toujours ouvert. Et après, il y a aussi quelque chose qui est important au niveau du jeu de jambes, c'est de limiter les pas parasites, c'est-à-dire vraiment faire un minimum de pas. Pour les centraux, ça peut être parfois même prendre appui sur une jambe. Ça aide ceux qui sont grands, mais pour avoir le meilleur timing. Ce qui est important, le timing, encore une fois, moi, j'utilise beaucoup la vidéo. J'enregistre chaque entraînement, je regarde cet entraînement le soir même ou le lendemain et je fais des retours, donc des retours collectifs ou individuels et avec deux angles différents. La plupart du temps, je filme depuis l'arrière du terrain et parfois depuis le côté pour voir la pénétration. Et on voit vraiment très, très bien, quand on utilise le ralenti, on voit très, très bien le timing qui est une clé du bloc. Et pour faire prendre conscience aux joueurs qui sont en retard. C'est pareil sur la position des mains. La plupart des joueurs ne se rendent pas forcément compte de leur position. Ils ont l'impression d'avoir les mains droites et parfois, ils ont une main qui bloque moins bien, qui pénètrent moins bien, qui restent au-dessus de leur tête. Donc, utiliser la vidéo, j'ai toujours eu de très, très bons résultats par rapport à ça. Que ce soit pour corriger le jeu de jambes et aussi pour corriger le timing et la position des mains. J'ai une question sur YouTube, Stéphane, sur la surcharge. Quelqu'un qui voudrait savoir, c'est quoi la surcharge ? Alors, peut-être qu'un passeur pourrait nous répondre. Ah bien, c'est parti. Allez, Antoine ? La surcharge, c'est appeler le central d'une certaine manière. Donc, soit en tendu, soit en courte arrière. Pour jouer au-dessus de lui. Donc, c'est pour essayer d'attirer l'entraide de l'élié adverse, du bloqueur adverse. Voilà, pour libérer l'attaquant et qu'il soit soit en 1 contre 0, soit avec deux bloqueurs. Pour essayer de limiter l'impact physique des bloqueurs, éliés surtout. Voilà. C'est vrai que c'est très intéressant pour deux raisons. Ça peut être pour attirer le central en face de notre propre centrale. et faire en sorte qu'il soit en retard avec le long côté. Et ça peut être aussi pour attaquer une zone, pour attaquer un bloqueur faible. Ça peut être pour une troisième raison. C'est parce qu'on sait qu'un contreur entraide énormément. Et du coup, on lui donne envie d'entraider et il ne sera pas présent sur la surcharge. Donc, après, c'est le travail du passeur de se rappeler des caractéristiques du contre et de faire les bons choix, pas seulement sur la distribution, mais sur l'appel du central. Et ça a une grande influence sur le résultat de l'attaque des éliés. Parfois, un passeur peut exécuter une passe très bien, très précise. Mais le fait qu'il se soit trompé ou qu'il n'ait pas fait le meilleur appel de son central fait que l'élié peut avoir une efficacité moindre, plus basse. C'est un peu plus technique. De toute façon, c'est lié. Mais le contre, bien sûr, là, on parle de la technique, mais on joue contre un passeur et on joue contre un attaquant. Donc, quand on est à haut niveau, c'est très important de prendre tous ces paramètres en compte. Il y a une question là sur le tchat. Le déséquilibre vers l'extérieur n'est-il pas handicapant pour se placer en défense ? Le point couturier. Alors, c'est vrai que par rapport à la position des mains, moi, j'encourage mes bloqueurs à bouger les mains. Alors, par contre, il y a une certaine liberté. Parfois, mais tous les contre-reurs ont des informations concernant les préférences des attaquants adverses. C'est-à-dire que parfois, les bloqueurs ailiers vont voler sur la ligne ou voler sur la diagonale. Ça, ça peut être juste un mouvement des bras, un mouvement des mains. Et ça peut être aussi avec l'élan. Par exemple, on a le pointu adverse qui est de 3 mètres. Donc, souvent, les réceptionneurs attaquants vont pouvoir entrer beaucoup avec le passeur ou avec le central. Et à ce moment-là, leur position de départ va être bien plus près du centre du terrain. Et à ce moment-là, c'est pareil, on peut prendre de l'élan et continuer à voler vers l'antenne, vers la mire. Et du coup, bloquer la ligne en ayant sauté 1,50 m de l'antenne. Alors, évidemment, ça dépend aussi du profil et des caractéristiques physiques de chaque attaquant. Alors, pour répondre à la question, oui, ça peut handicaper la défense. Et je pense que c'est une question d'habitude. Il faut connaître… Les défenseurs doivent connaître aussi les caractéristiques des attaquants. Ils doivent comprendre ce que le contreur va faire. De toute façon, tout le monde est présent à la vidéo. Tout le monde connaît les caractéristiques, les préférences de chaque attaquant adverse. Et donc, on s'attend à ce que le contreur bloque d'une certaine manière. Par contre, oui, c'est vrai que c'est plus facile de défendre derrière un bloc stable. De toute façon, je mets toujours la priorité au contre. Alors, ce sont deux éléments qui vont ensemble, le contre et la défense. La grande différence, c'est qu'avec le contre, on gagne des points directs. On marque des points directs. Avec la défense, non. Donc, ces deux éléments ont pour objectif de limiter l'efficacité de l'attaque adverse. Donc, ils travaillent ensemble. Par contre, encore une fois, pour moi, toujours priorité au contre. Alors, j'ai souvent mon libéraux qui râle un petit peu, mais toujours, toujours priorité au contre. Merci. Alors, il y a une autre question que tu viens sur un point que tu as souligné tout à l'heure. Peut-on avoir des précisions sur la reprise d'appui du bloqueur ? Qu'est-ce que c'est et comment la travailler ? Comment le travailler ? On peut faire des petits éducatifs, tout simplement pour travailler la réaction. Après, moi, j'encourage juste les… Quand les blocaires le font, je les félicite, je les encourage. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils restent plantés, les talons au sol. Donc, il faut que les mollets soient en tension, il faut que les appuis soient allégés. Et au moment où le passeur va faire la passe, Donc, cette reprise d'appui, ce léger sursaut va permettre au bloqueur de réagir plus vite. C'est la même chose en défense. Moi, je me rappelle quand j'ai appris à jouer au volet, on m'avait interdit justement d'utiliser cette reprise d'appui, alors que c'est quelque chose que j'avais du tennis. C'est quelque chose qu'on m'avait enseigné au tennis. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Manu, alors, j'essaie de récupérer parce qu'il y a des questions. Donc, on va voir dans le thème. Les attitudes préparatoires préconisées, le digne des équilibres au poids du corps, sont-elles recommandées, quelles que soient les caractéristiques physiques des joueurs ? Sont-elles préconisées tant chez les hommes que chez les femmes ? Les attitudes préparatoires préconisées. C'est ce que tu as dit tout à l'heure sur le loading, sur les déséquilibres, poids du corps. Est-ce que tu le vois ? Il n'y a pas fini. Manu, si tu peux prendre le micro. Active le micro. Bonjour. Bonjour, Manu. Tu détaillais des attitudes préparatoires, la mise en tension du contreur, l'ouverture de l'appui extérieur, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, quel que soit le gabarit de ton joueur ? C'était la première partie de la question. Et la deuxième, est-ce que c'est quelque chose que tu préconises maintenant avec ton équipe féminine ? Ou est-ce que tu appliques des différences en fonction des gabarits ou en fonction des genres ? Oui, alors, oui, en fonction des gabarits, sachant un petit peu, c'est plus difficile d'entraider avec des joueurs de petite taille. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler, mais ce sera toujours plus compliqué. Après, pour l'entraide, intervenir avec juste les mains qui dépassent du filet, ça suffit. L'idée, ce n'est pas de contrer, c'est de ralentir la balle. Ça permet aussi à la défense de commencer un petit peu plus loin. Donc, voilà, un bloqueur plus grand sera capable de mieux entraider. Après, il n'y a pas que la hauteur, il y a la vitesse qui est aussi importante. Un bloqueur qui est en trade et qui est trop lent pour justement arriver avec la balle à l'aile, avec la passe à l'aile, ce sera compliqué. On prend en compte de ça. Pour être efficace au bloc, de toute façon, il faut connaître ses capacités et après connaître la vitesse d'exécution du passeur adverse. Donc, si le passeur joue très, très vite, ça va être très compliqué d'entraider. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille. Il y a des joueurs qui vont être capables de le faire mieux parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils sont plus rapides. Et ceux qui sont plus grands et plus rapides vont pouvoir entraîner plus, c'est-à-dire entraîner mieux, mais aussi aller plus loin de l'antenne et donc être plus efficace. Et puis, ceux qui ne sont pas capables d'entraider et qui ont besoin d'un gros swing, d'utiliser deux pas croisés en chargeant avec les bras, je préfère qu'ils soient très agressifs et qu'ils soient vraiment très hauts et dans un bon timing en face de leur attaquant. Et à ce moment-là, on adapte le système. Je pense que chaque entraîneur fait tout pour faire progresser chaque joueur dans chaque élément. À partir du moment où on a des limites, que ce soit des limites d'apprentissage ou des limites d'efficacité, par exemple, au compte, on va aussi travailler le système. C'est-à-dire qu'on va travailler avec la défense pour être capable de défendre dans la zone d'un bloqueur qui est petit ou qui est mauvais. Donc, voilà, je pense que c'est un travail général. Il y a le travail individuel et après le travail collectif pour que l'équipe soit efficace malgré les points faibles de chacun. Mais après, pour finir, pour répondre à la question d'Emmanuel, qu'on essaie d'enseigner la même technique à tout le monde. Concrètement, tu es un des rares entraîneurs à avoir cette expérience à haut niveau sur les garçons et sur les filles. Tu as fixé des seuils d'efficacité pour une équipe ou pour un joueur individuellement au bloc, ce que tu as évoqué au départ. Est-ce qu'avec une année de recul, ce sont les mêmes seuils que tu appliques dans la lecture du jeu de ton équipe féminine ? Est-ce que tu appliques la même philosophie au niveau du contre avec ton équipe féminine ? Oui. Alors, je suis arrivé avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire d'avoir un minimum de trois blocs par sept. Donc, c'est quelque chose qu'on a réussi. Sachant que, lors de mes précédentes saisons que je rentrais dans mon équipe national, c'était aussi mon objectif. Donc, il y avait beaucoup de filles qui n'avaient pas l'habitude soit d'entraider beaucoup, par exemple sur la tendue. En général, elles entraînaient énormément avec la passeuse adverse quand la pointue attaque aux trois mètres. Après, il y a peu de filles qui entraînaient sur la paille. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Ça a été un petit peu difficile pour les joueuses, surtout pour mes centrales, d'utiliser parfois les pas chassés. C'est quelque chose, les centrales que j'avais, on leur avait interdit d'utiliser cette technique. Donc, c'est quelque chose qu'on a plus travaillé qu'avec les garçons. Ça a pris plus de temps. Ils y sont arrivés après sans aucun problème. Donc, bon, je pense qu'Antoine peut témoigner, mais j'insiste beaucoup sur le contre et je peux dire qu'on a travaillé encore plus avec les filles. Et on a eu des résultats qui étaient similaires avec une pointue, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était à 0,6 par 7. Donc, c'est très bon. Et mes hélières qui étaient aux alentours de 0,4. Donc, dans les... Encore une fois, c'est ce que je considère comme être un bon blocage. Mais oui, c'est possible pour les filles aussi. La grande différence avec le volet masculin, c'est que c'est très, très rare que la centrale doive faire une option, c'est-à-dire doive anticiper et sauter avec la centrale adverse. Tout simplement, pour des raisons qui sont physiques, les centrales sont un peu moins rapides et un peu moins hautes que chez les garçons. Du coup, on peut rester en lecture, réagir au centre. Donc, le travail de lecture, cette capacité à lire le jeu de la passeuse adverse est encore plus important puisqu'il y a très peu d'options avec la centrale adverse. Mais après, tout le reste est pareil. Merci. Justement, on va donner la parole à Léandra, qui est centrale, pour qu'elle se présente et nous fasse un peu son retour d'expérience par rapport à ce qu'on vient de dire sur la partie technique déplacement. Léandra. Alors, pour ce qui est du déplacement en contre, personnellement, moi, j'utilise les deux selon ce qui se passe. Alors, les pas chassés, pour moi, ce sera plus pour réajuster ou l'attaque basket si je veux aider ma poste 4 parce que ça va un peu vite pour faire le pas croisé, je trouve. J'essaie de bloquer l'angle court, de la petite diagonale, pardon. Et les pas croisés, je les utilise plus pour les balles hautes, pour avoir plus de force dans mes jambes. Je suis un peu petite pour une centrale, j'utilise plus le pas croisé en balles hautes et le pas chassé en ajustement, on va dire. Si je ne me mets pas face à ma tendue, je vais utiliser le pas chassé et pas aller en bas croisé juste à côté. La basket, c'est un peu rapide, donc j'utilise le pas chassé, voilà, pour moi. Ok, merci beaucoup, Léandra, pour le retour. Il y a encore plein de questions, Stéphane. Est-ce qu'on continue les questions ou tu veux enchaîner un peu ? Non, bien sûr, les questions, très bien. Ok. Alors, sur YouTube, il y en a pas mal. Il y a tous les potes d'Antoine qui sont connectés. Alors, il y avait une question. Bonjour à tous, comment on met en place un bloc d'un passeur face à un meilleur attaquant, Bastien ? Par exemple, un passeur face à Léon. Antoine, face à Léon. On ne parlerait pas. Non, ça, c'est un mauvais exemple. Peu importe le joueur, ça ne se passe pas souvent bien avec Léon. Non, voilà. Stéphane, oui. Ça dépend du passeur. Antoine, à beau être passeur, c'est un très bon bloqueur. Il y a deux ans, on partait souvent P4, alors que la plupart des équipes partent P1, c'est-à-dire qu'ils cachent un petit peu leur passeur en 1 pour qu'ils soient en 3 positions derrière. Moi, très souvent, je mettais Antoine en première ligne pour qu'il soit tout de suite au contre. Donc, voilà. Antoine, c'est une exception. Oui, alors, après, bon, on peut, je ne sais pas, on passe à l'aspect tactique ou il y a encore des questions sur la technique ? Alors, il y a une question d'Isaline sur la technique. Ce serait bien qu'elle vous pose la question parce qu'elle est longue. Vas-y, Gaëtan. Ah, bon. Tu veux qu'Isaline pose la question, c'est ça ? Ok, je suis d'accord. Allez, Isaline, active le micro. Ça fera de l'animation. Alors, j'ai une petite question, enfin plutôt, si vous avez le secret, quand on s'engage un petit peu, quand on engage le poids du corps sur l'extérieur, quand il y a une DECA poste 4, comment ça se passe si ça passe en 2 ? Moi, j'ai tendance personnellement à un petit peu trop charger, quand il y a souvent de la surcharge, j'ai tendance à trop charger le poids du corps d'un côté et je n'ai pas trouvé encore le bon élément au niveau des jambes pour repartir. Voilà, s'il y a un secret psychomoteur, je suis preneuse, on va dire. Je pense que… Non, je pense que c'est… Après, c'est une question d'entraînement, mais à partir du moment où on a le poids du corps vers l'extérieur, après, il faut être capable de… Il y a le travail de lecture qui est important. Et puis après, c'est être capable d'aller le plus vite possible pour franchir tout de suite. Mais non, d'après moi, il n'y a pas d'autres secrets. Je pense qu'il ne faut pas mettre… Alors, il ne faut pas mettre non plus trop le poids du corps sur la jambe extérieure pour pouvoir l'alléger et s'ouvrir rapidement. Donc, c'est peut-être… Ça peut être parfois un frein pour réagir rapidement et donc intervenir sur la surcharge. Mais non, sinon, c'est vraiment une question d'entraînement. OK. OK. Donc, pas de solution ce soir, hormis l'entraînement. On attend de se réentraîner et puis on va y repenser. La lecture, la lecture, on l'a dit, Zéline. Oui, ben, quand ça va vite, ça va vite. Franchement. J'ai une autre question là sur YouTube de Manu qui revient sur la reprise d'appu. Ici, Nicolas Le Goff n'utilise pas la reprise d'appu. Ne penses-tu pas que cette reprise d'appu ne perturbe pas trop le niveau de lecture du contreur ? Non, non, je ne pense pas. Alors, la lecture, c'est une chose. Après, il y a la vitesse de réaction qui est en une autre. Encore une fois, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose que j'encourage à être au plus appuyé. Mais bon, ce n'est pas quelque chose que je vais obliger, que je vais forcer. Et bon, le Goff, malgré son gabarit, il réagit très bien et il bloque très bien. Donc bon, il n'a aucune raison de le changer. Ok, merci beaucoup. On peut enchaîner, Stéphane. Les autres, c'est plus tactique. Ok. Alors, par rapport à l'aspect tactique, moi, quand je prépare mes plans de jeu, quand j'analyse un adversaire, je vais toujours commencer par les situations où il faut faire des options avec le central adverse. Je pars toujours de cette analyse-là. Et puis après, d'évaluer les priorités, de voir où sont les points forts de l'attaque adverse, quels sont non seulement les joueurs, les joueurs qui reçoivent le plus de ballons, qui attaquent le plus, les joueurs qui sont le plus efficaces, et puis aussi d'essayer de protéger les points faibles de notre équipe, que ce soit les points faibles contre ou les points faibles en défense. Donc, à partir de là, en tant qu'entraîneur, et c'est la tâche de l'entraîneur de communiquer avec son équipe, c'est de déterminer les priorités pour le contre. Et on va se focaliser sur un attaquant et après, on va analyser les situations sur lesquelles il faut faire des options. Alors, moi, je préfère ne pas faire d'options à l'entraînement. Donc, je vais demander à mes centraux de ne jamais sauter sur le central adverse à l'entraînement. Tout simplement pour travailler toujours la lecture et la réaction, qui sont les choses les plus importantes et les plus difficiles à maîtriser. Par contre, pendant le match, encore une fois, il y a certaines situations où on va devoir faire des options. Donc, les options, ce n'est pas forcément le central qui saute avec le central adverse. Ça peut être un ailier qui va prendre un risque, on va prendre une décision parce que c'est une situation où on sait qu'on peut laisser un attaquant sans contreur. Et à ce moment-là, ça peut être un ailier qui va sauter avec le central, avec une courte avant. Ou alors, un passeur ou un pointu peut sauter avec l'attendu. Ça peut être aussi une option du central pour aller bloquer à l'aile. Donc, tout simplement parce qu'on ne veut vraiment pas être en retard avec un attaquant qui est très difficile à contrôler avec un central qui arrive en retard. Ou alors, ça peut être parce que la vitesse de la passe est trop importante et le contreur, même s'il réagit très bien, il sera en retard. Et du coup, il y a beaucoup de risques de prendre un block out. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Il y avait une question sur le block out tout à l'heure, Gaëtan. Justement. Comment travailles-tu à l'entraînement ? Le fait, comment travailler les blocs pour éviter le block out ? On va dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment la technique permet d'éviter le block out. Après, il y a d'autres choses. Il peut y avoir parfois des joueurs qui reçoivent des block out parce qu'ils sont trop faibles au niveau des épaules. quand ils comptent, ils sont d'une bonne position et ils vont casser devant l'attaquant. Donc là, en amont, il y a tout un travail physique qui va se restaurer pour renforcer les épaules et faire en sorte qu'ils reçoivent moins de block out. Après, et je pense que ça, c'est la raison principale quand un bloqueur reçoit trop de block out, c'est souvent le timing. Si un bloqueur est en retard, que ce soit un bloqueur qui a trop contraidé avec le passeur, avec le central, ce que je veux, c'est qu'il bloque là où il est et de franchir, même si, par exemple, il devait bloquer la ligne. Je préfère qu'il bloque la diagonale mais qu'il soit vraiment agressif et bien placé que de voler sur la ligne et à ce moment-là, de prendre un block out et surtout, d'éliminer toute chance de défendre. Il y a une autre question, c'est privilégier-tu le franchissement ou la hauteur ? Le franchissement. La hauteur, encore une fois, s'il n'y a pas de franchissement, c'est limite, c'est du pain béni pour l'attaquant. Il suffit de taper sur le bloqueur et il y a de grandes chances de faire un bloquer. Donc non, non, franchissement, même pour les petits bloqueurs, je préfère vraiment un petit bloqueur qui mette les mains de l'autre côté et là où il est, là où il est, il va bloquer et souvent, un petit bloqueur va avoir plus d'occasion de contrer puisque les attaquants, en général, les attaquants vont chercher la zone d'un petit bloqueur. C'est souvent un petit passeur et donc, même un attaquant qui a les deux directions va plus attaquer ligne devant un petit bloqueur. Donc, ce qui est important, c'est non seulement bloquer la bonne zone, peut-être adapter le système défensif, mais éviter les blocaux du passeur, enfin, de ce petit bloqueur. Et oui, franchissement pour tous les bloqueurs, le franchissement est plus important que l'autre. Ok, merci. Il y a une question là sur YouTube de Jérémy. Alors, je ne sais pas si tu vas l'aborder après, mais le bon système de bloc pour bloquer une pipe sur réception maximale ? Ça, c'est peut-être la chose la plus compliquée pour le central. Quand le passeur adverse appelle une courte avant et que dans un timing très rapide, il y a le central du lien courte avant et la pipe, c'est ce qu'il y a le plus difficile. Donc, par rapport à ça, il y a les choix. C'est-à-dire, il faut réussir, pour le central, il faut réussir à accepter de ne pas intervenir sur le central. C'est une situation qui est très difficile parce que c'est la même trajectoire. Donc, c'est souvent très dur pour les jeunes centraux. C'est d'accepter de ne pas réagir avec le central pour attendre la paille. Après, ça peut être le travail des bloqueurs élites d'intervenir sur la paille. Donc, c'est, on va dire, avec les pailles qui se jouent très rapidement, c'est aussi très difficile, surtout si le passeur adverse est capable de jouer très vite aux ailes. Donc, on a les bloqueurs élites qui sont déjà en train de se déplacer pour ne pas être en retard et à ce moment-là, il faut pousser avec la jambe externe, en général, un pas latéral et intervenir sur la paille. Mais oui, c'est quelque chose qui est compliqué. Et la même chose au niveau du jeu féminin aussi, une difficulté ? C'est pour moi ? C'est pour Léandra ? Léandra ? Oui. Qu'est-ce que tu penses sur justement le bloc de la paille ? Comment ça se passe ? Comment tu la joues ? Moi, la paille, c'est vrai que je trouve quand même qu'en France, ce n'est pas trop utilisé par toutes les équipes. Bézier l'utilisait beaucoup, ça joue vite. C'est vrai que c'était compliqué d'être et en quatre, et en paille, et en deux parce que ça jouait très vite. Mais je trouve que je n'ai pas trop rencontré cette difficulté en France. C'est vrai, parce que la paille n'est pas utilisée tant que ça, je trouve, personnellement. Donc, au compte, je ne vais pas être trop. C'est un bloc que la paille prééchappe, ça va. Ce n'est pas été dur. OK. Merci beaucoup. Une petite question pour… Vas-y, pardon Stéphane. Juste pour confirmer, moi, je suis d'accord avec Léandra. C'est aussi ce que j'ai remarqué cette année. Déjà, il y a beaucoup d'équipes qui jouent peu la paille, mais surtout, c'est le timing. La paille, dans les équipes féminines est plus haute. Ça donne vraiment plus de temps et pour la centrale et pour les émilières de réagir. OK. Une question pour Antoine de la part de Stéphane Pat. Est-ce qu'à très haut niveau, actuellement, il y a encore de la place pour de la lecture ou bien quasiment tout se fait par option ? C'est dur à dire. Ça dépend des caractéristiques des centraux. Ça dépend des joueurs comme qui on joue aussi. Dans la même équipe, on peut avoir un hélié qui attaque des ballons assez lents et qui ne sera à l'aise qu'avec ce genre de ballon. Il y aura toujours de la place pour de la lecture et l'autre est lié. L'autre est sépatac ou le pointu joue très vite et auquel cas, c'est compliqué. Après, c'est des choix à faire en amont et je pense que c'est de la lecture. Si on joue que sur la lecture, de toute façon, je pense que c'est impossible actuellement. après, c'est aussi l'intérêt des plans de jeu. Le plan de jeu n'est pas là pour dicter quoi que ce soit. C'est pour essayer de limiter les options et de savoir quelles options sont les plus probables sur telle position ou telle situation. Il y aura de la lecture mais c'est une part d'option aussi dans le sens où on aura choisi avant quasiment de laisser un attaquant dans telle situation et après, on laissera entre guillemets parler la lecture pour résoudre une situation avec deux attaquants ou trois attaquants seulement. Ok, merci beaucoup. Stéphane ? Non, c'est compliqué maintenant d'être toujours en lecture. Non seulement par le… Alors, quand le centre à l'adverse est vraiment dans un temps très rapide, encore une fois, il y a des moments où il faut… et surtout s'il a du bras, il y a des moments où il faut sauter, il faut faire des options. Et après, avec les balles accélérées à l'aile, c'est pareil, c'est compliqué d'être en réaction, même si parfois, on a le centre de gravité vers cet attaquant, c'est vraiment compliqué d'arriver d'arriver et d'intervenir. Donc, c'est… Voilà, Antoine jouait très, très vite avec Tilly et Follex cette année. Même si les bloqueurs à l'adverse savaient qu'il allait beaucoup jouer en quatre, ils étaient en retard. Donc, après, la vitesse ne fait pas tout. Il faut être capable de jouer rapide et précis. Et puis, il faut permettre à l'attaquant d'être efficace. il y a des attaquants qui ne sont tout simplement pas capables d'attaquer ce genre de passe extrêmement rapide. Ok, merci beaucoup. Ça s'enchaîne. Une question sur situation de retard du central. Que préconise-tu ? Plonger pour boucher le trou ou bien s'engager propre sans joindre les liés ? Alors, oui, non, moi, je lui… Alors, je préfère que le central laisse le trou quand il est en retard. À ce moment-là, de bloquer la petite diagonale. Donc, à haut niveau, il y a beaucoup d'attaquants qui vont taper 10-20% de petite diagonale et tous les attaquants ne voient pas forcément le trou. Donc, quand ils voient qu'il n'y a pas le central, il y en a qui vont taper petite diagonale et à ce moment-là, le central a une chance de contrer. Et encore une fois, ça limite les chances de prendre un bloc-out. donc, on a plus de chances de défendre aussi. Et si vraiment il est très en retard, ce que je veux, c'est qu'il prenne la feinte. Parce que ce que je ne veux pas non plus, c'est que le central, il voit qu'il est en retard, il s'est fait avoir par le passeur qui a… quelle que soit la raison ou c'est trop rapide et il y a une feinte qui tombe avec le central qui est resté planté. Non, ça, c'est pareil. Voilà. D'accord, qu'est-ce que tu en penses ? Diagonale ou prendre… Moi ? Tu as rigolé sur la feinte. Oui, c'est mieux de prendre la feinte, je suis d'accord. En général, il faut dénirer pour la feinte, je trouve ça mieux, mais je trouve qu'encore une fois, ça dépend de la qualité de l'attaquante parce que si je me réfère au championnat que j'ai joué cette année, il y avait des joueuses qui étaient capables de taper la petite diagonale, c'est vrai, donc Valet Mio laissait le trou, mais il y avait d'autres joueuses qui étaient un peu moins capables de chercher cette petite diagonale, alors je trouve que le bloc pour boucher le trou, on va dire, je le prends plus pour un bloc défensif qu'un bloc gagnant, enfin j'essaye de ralentir la balle en essayant de bloquer le trou, pour ma part. Pour certaines joueuses qui tapent une zone moins… comment dire, qui n'ont pas la petite diagonale. D'accord. je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est… alors c'est juste qu'à Dylindra, alors de par la dimension physique, c'est vrai qu'il y a… chez les filles, il y a peu de block-out qui partent au fond. Ça arrive peut-être une ou deux fois par match, mais très souvent, justement, les blocs défensifs, la balle, la balle rebondit, elle reste dans le terrain. Chez les mecs, la balle peut partir très très loin. Donc ce genre de bloc défensif d'un central qui est en retard qui va essayer de bloquer le poste 6, effectivement, ça marche mieux dans le volet féminin que dans le volet masculin. Et après, il faut… c'est quelque chose que… il y a des contreurs qui le font bien, mais il y en a beaucoup qui, quand ils sont en retard, ils vont bloquer loin du filet. Donc c'est aussi quelque chose à surveiller pour les entraîneurs qui autorisent ce genre de technique, c'est de faire en sorte d'avoir les mains vraiment tout proche de la bande. OK. Merci beaucoup. Il y avait une question pour Stéphane et pour Antoine. On va laisser la parole à Antoine d'abord. Les indices… Bonjour, y a-t-il des indices au niveau du passeur adverse pour savoir où il va envoyer la balle ? Les indices. Les indices. En tant que passeur. Non, oui, il y en a. Il y en a. C'est en fonction de son déplacement, de la réception, du temps qu'il a. Il y a des moments où on voit que c'est évident qu'il ne pourra plus jouer derrière. Ça marche souvent pour jouer derrière. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé par exemple avec Stéphane, d'essayer d'aspirer le… justement pour revenir à la surcharge, d'essayer d'aspirer l'élié, le central adverse en essayant justement de l'attendre le plus possible pour… C'est un indice, mais c'est un faux indice pour essayer d'attendre le plus possible et essayer de jouer au-dessus de la tendue. Donc voilà, oui, il y a des indices et c'est… Que ce soit tactiquement en amont à essayer de… Ben voilà, il y a des indices sur une saison évidemment où il y a des tendances qui sont plus ou moins marquées chez les passeurs et aussi des indices circonstanciels on va dire en fonction de… Ben voilà, du déplacement et… Que ce soit la qualité de la réception ou si le passeur prend la balle très haut au filet, il y a des fois où il n'est plus capable de jouer tel ou tel ballon. donc voilà, il y en a effectivement. Ok, merci beaucoup. Stéphane, tu veux compléter ou c'est bon ? Non, c'est tout à fait ça. Alors, ça a coupé, je n'ai pas tout entendu mais il y a… Non, il y a des informations après qui sont… Quand on analyse en tant qu'entraîneur, on voit des choses qui ne sont pas forcément faciles à communiquer avec les contreurs. Il y a des informations qui ne servent à rien comme il y a des passeurs qui vont utiliser, qui vont plier les jambes pour faire une passe arrière sauf que les contreurs ne vont pas regarder les jambes ils vont regarder la balle et les mains du passeur. C'est des choses qui ne servent à rien. Donc après, il y a la position du corps par rapport à la balle, je ne sais pas si Antoine l'avait dit. Et voilà, ça, ça donne beaucoup d'informations. Après, il y a des passeurs qui sont capables justement d'utiliser ça pour jouer et pour tromper les bloqueurs. Après, il y a un facteur qui est très important, c'est la sortie de main, la vitesse de la balle en sortie de main. Ce n'est pas forcément la vitesse de la passe, c'est vraiment ne pas tromper, c'est savoir toucher une sortie de main qui soit sèche, qui soit rapide. Ça, on abolit, le central, le bloqueur sera en retard. Plus souvent en retard quand il joue contre un passeur avec une sortie de main rapide. OK, merci. On va donner la parole à Manu pour sa question et ensuite, on peut enchaîner Stéphane. Manu, est-ce que tu es là ? Emmanuel ? Oui, c'était une question pour Antoine. Individuellement, par rapport au duel que tu vas jouer contre ton attaquant, c'est pour compléter l'idée des indices, à quel moment est-ce que tu juges de la qualité de passe qu'il va recevoir à la fois sa distance, sa profondeur et son volume ? Et à quel moment tu lis l'intention de cet attaquant-là ? C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour un hélié, c'est quand les balles sont courtes. Donc, ça laisse effectivement moins de choix à l'attaquant, mais il y a des attaquants qui sont très bons pour couper ce genre de ballon. Voilà, c'est une fois de plus pour revenir au plan de jeu, on a un plan de jeu qui fonctionne avec la passe idéale. Et donc, on a une idée du bloc qu'on va poser en face d'un attaquant sur situation idéale. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué si on imagine prendre beaucoup d'élan, mettre beaucoup de pression. On se dit sur cette position-là, il n'y a pas de pipe. Le passeur appelle une courte avant. Donc, on va mettre le maximum de pression sur l'attaquant-hélié qu'on a en face de nous. Donc, c'est vrai que c'est difficile de lire la trajectoire sur une balle rapide, d'arrêter sa course d'élan et de se bloquer. J'ai envie de répondre le plus vite possible, mais c'est toujours compliqué. Après, on est aussi prévenu que certains passeurs jouent souvent des balles courtes. Ils ne sont pas précis sur toute la longueur du filet. Donc, il y a certains passeurs qui vont jouer des balles plus courtes. Donc, on est averti de ça. Malheureusement, il y a des fois où c'est compliqué de s'adapter, de réagir. Après, que ce soit sur des balles l'exclamative ou des balles hôtes, on essaie aussi de donner l'information le plus vite possible au central, de bloquer le central le plus loin possible de la mire si la balle est très courte parce qu'après, ça va conditionner tout le bloc à trois. Le bloc à trois peut ne servir à rien si l'élié fait mal son travail au début d'essayer d'informer ces bloqueurs qu'une balle va être courte. Il faut essayer de le faire le plus vite possible et c'est parfois difficile. Et en ce qui concerne l'intention de l'attaquant, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à lire dans sa gestuelle ou est-ce que c'est là encore on va dire prédéterminé par le plan de jeu dans le jeu que tu joues avec lui ? Ça dépend des attaquants. Sur les plans de jeu qu'on avait par exemple avec Stéphane, on avait toujours une case avec est-ce que l'attaquant voit le bloc ou non ? Donc c'était selon le jugement du staff mais c'est toujours dur de savoir mais avec l'expérience la connaissance de la ligue ils avaient les informations et ça ça change beaucoup de choses. Si l'attaquant voit le bloc si on fait un bloc droit et sans bouger voilà il voit le bloc donc il va taper à côté donc c'est il y a de la lecture sur un attaquant qui voit le bloc il y a de la lecture il y a des fois jouer avec lui aussi surtout en 1 contre 1 et après sur un attaquant qui ne voit pas le bloc c'est différent on essaye de faire de bloquer la zone qui sa zone préférentielle et après on laisse travailler la défense et on n'a pas besoin d'en faire plus que ça ni que ce soit en lecture ou voilà en bougeant les mains ou quoi que ce soit. Ok merci beaucoup Stéphane il y a une question de Julien Lamy sur Youtube je ne sais pas si tu n'en as pas encore parlé je crois mais sur le bloc A3 est-ce possible d'avoir des repères techniques sur le bloc A3 position de départ en largeur et distance au filet déplacement de chacun orientation des mains vers le ballon vers le sol vers le 6 ça c'est complet c'est Julien sur le bloc A3 il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé avant qui est valable aussi pour les centraux et pour les ailiers dans certaines situations c'est la position de départ donc par exemple pour un central la position de départ quand le passeur adverse appelle l'attendu elle peut être différente c'est-à-dire que le central peut soit commencer en face du central adverse sinon au moins faire un pas à droite pour avoir moins de distance à faire pour intervenir sur le central adverse il y a d'autres situations on adapte la position de départ c'est par exemple quand le passeur adverse va se déplacer vers l'avant à ce moment-là moi ce que je demande c'est que le central le suive mais qu'il reste dans une position stable et aussi le réceptionneur va le suivre elle n'est pas complètement face de lui mais presque se mettre au milieu du terrain tout simplement parce que la passe arrière du coup elle sera beaucoup plus lente et souvent plus courte ça permet aussi à ce réceptionneur d'intervenir avec la paille qui peut être jouée derrière donc il y a le travail ça c'est le travail pour chaque bloqueur c'est d'identifier les situations où la position de départ va être modifiée alors si on a une situation où l'adversaire va jouer une balle hôte ça peut être une passe du passeur ou d'un autre joueur ce que je demande c'est au bloqueur hélié de commencer proche du central pour avoir moins intervenir pour aller bloquer pour être pour faire un bloc à trois normalement normalement sur ce genre de situation on est les héliés s'ils respectent ça ils sont mis en retard sur la balle l'autre en quatre et sur la balle l'autre en deux voilà après au niveau de la technique encore une fois c'est individuel moi je considère que c'est plus facile d'utiliser des pas chassés pour ensuite trouver le rythme en exécutant deux pas croisés à la fin donc c'est pas chassé pas chassé deux trois et finir avec un swing avec des pas croisés voilà donc des deux côtés ok alors sur le bloc à trois il y a deux questions qui s'enchaînent mais je crois que tu as déjà répondu j'avais vu tout à l'heure j'ai vu Constance sur le bloc à trois est-ce que le contreur est lié ferme systématiquement la ligne ou s'adapte-t-il par rapport au ballon alors la question est-ce que l'élié ferme systématiquement la ligne normalement oui alors si vraiment on a un attaquant qui est extrêmement diagonal comme je ne sais pas je pense à Petric donc réceptionneur serbe qui tape diag et petit diag et encore plus petit diag peut-être que contre lui on bloquerait à trois en laissant une balle un ballon sur la ligne mais oui non c'est très rare et en règle générale l'élié bloque la ligne et par contre le troisième bloqueur c'est pareil que pour un central en retard ce que je ne veux pas c'est qu'il flotte et qu'il a eu bloqué derrière le central donc là où il est il pénètre et c'est plus facile sur ce genre de situation donc tout à l'heure je parlais de la possibilité pour les bloqueurs de bouger les mains pour jouer avec l'attaquant pour montrer une zone et bloquer une autre au dernier moment sur toutes ces situations minimum là par contre c'est interdit ce que je veux c'est que les bloqueurs soient soient disciplinés dans un dans un un bon timing et et avec un bon franchissement après je pense Antoine l'a dit tout à l'heure c'est aussi évaluer la trajectoire de la balle c'est une balle courte une balle autre courte ça peut donner l'avantage à l'attaquant si le bloc n'est pas capable de lire justement cette trajectoire ok merci beaucoup encore une question sur ce bloc à 3 Léandra par rapport au secteur féminin est-ce que c'est quelque chose que vous faites très souvent ça arrive ou non honnêtement alors en équipe nationale avec Emile on essaye de faire l'initiation au bloc à 3 on essaye de le mettre en place mais personnellement je pense que dans le championnat je ne l'ai pas vu et je pense que ça dépend vraiment des qualités physiques de l'attaquant je pense qu'en Italie on peut plus le voir par exemple dans le secteur féminin parce que il y a des filles qui sont capables de taper des aules plus régulièrement on va dire mais en France en tout cas je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire ok merci beaucoup Marc Francastel une question salut Stéphane est-ce que tu demandes un changement d'attitude corporelle en fonction de la qualité de récepte posture des hauteurs des mains écartement des appuis des choses de ce type oui alors un peu pareil avec une réception qui est plus loin du filet il n'y a pas besoin de garder les mains hautes pour intervenir avec le central donc oui avec ce genre de situation quand on n'est pas capable de jouer avec le central dans un temps très rapide oui surtout la position des mains on peut baisser les mains les américains le font le font énormément les centraux je pense c'est prouvé ils sont plus rapides quand ils partent quand ils réagissent avec les mains basses je pense que même ils le font parfois quand l'adversaire a une bonne réception mais quand ils ont décidé de ne pas intervenir je me rappelle de Lee qu'il faisait très souvent quand il avait décidé vraiment de se concentrer sur les attaquants à l'aile donc oui c'est aussi des situations où on change on change la technique pour la technique de bravo ok merci beaucoup il y a encore une dernière alors une question pour Léandra mais aussi valable aussi pour Antoine à quoi penses-tu entre chaque point est-ce que c'est l'historique des choix de la passeuse ou du passeur qui attaque la recherche d'agressivité le feeling et quand tu es libéroté voilà c'est seulement pour Léandra entre chaque point est-ce que tu à quoi tu penses agressivité en premier pour moi agressivité en premier après ça dépend aussi de à quel moment j'en suis dans le match on va dire qu'au tout début je pense plus au plan de jeu on va dire qui est option comme on disait et après plus ce qui est plan de jeu pour moi mais il y a aussi le sens du jeu quand il évolue par exemple peut-être que la pointue est censée être la grosse attaquante du match mais que à ce match-là elle n'est pas dedans comment ça comment le match évolue on sent que la passeuse pour moi la passeuse du coup est obligée de changer de de ses choix quoi et pour moi c'est c'est un peu ça essayer de me connecter personnellement j'essaie de me mettre à la place du passeur qu'est-ce que je ferais là qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas c'est ce que je me dis je suis un peu en duel aussi avec la passeuse adverse quoi j'essaye de il y a l'historique de de ses passes si elle fait que des passes en deux en P1 je vais je vais y aller enfin je vais essayer de me rappeler le plus souvent possible quoi sauf que j'ai le temps quand je sors de me remémorer ouais c'est ça ok merci beaucoup c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment fascinant c'est c'est vraiment le central c'est vrai pour tous les contreurs mais surtout le central va vraiment jouer contre le passeur adverse et le passeur va préparer une stratégie avec des informations que l'entraîneur peut lui donner et il va jouer contre le bloc adverse il va attaquer le point faible adverse il va observer ce qu'a fait le contre quand il appelle attendu quand il appelle la courte quand il se déplace vers l'avant ou vers l'arrière donc c'est ça c'est ça qui est vraiment très intéressant quand je prépare un plan de jeu quand je le présente à l'équipe j'essaye d'éviter de dire sur P6 on fait ça sur P3 on fait ça ce que je veux c'est donner des informations pour faire comprendre à mes contreurs et leur faire comprendre pourquoi le passeur préfère jouer avec cet attaquant dans telle et telle situation je pense que c'est beaucoup plus facile surtout quand il y a beaucoup d'informations et c'est beaucoup plus facile dans des moments qui sont des moments à pression pour se rappeler si un contreur si un central a compris comment fonctionne un passeur à ce moment là il n'a pas à réfléchir là on est en P2 là on est en P3 donc voilà ça c'est intéressant après ça demande encore plus de concentration pour le passeur c'est là la difficulté c'est vraiment qu'il faut garder il y a plein plein de choses à gérer il faut gérer ses attaquants il faut gérer il faut observer la ligne de bloc adverse il faut se rappeler de ce qui a été fait parfois même je demande à mes passeurs de jouer avec les statistiques c'est-à-dire quand le match est gagné de ne pas montrer ce qu'on préfère faire d'aller peut-être de faire des différentes annonces de jouer peut-être le moins bon attaquant pour justement pour jouer avec les statistiques pour fausser un petit peu l'analyse de nos futurs adversaires donc il y a beaucoup beaucoup de choses mais c'est voilà c'est deux deux positions qui sont vraiment très très intéressantes parce que c'est c'est toujours c'est un jeu c'est un jeu le passeur joue contre le bloc adverse et le central la centrale joue contre le passeur adverse donc c'est c'est vraiment quelque chose qui est qui est très 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 intéressant et si je peux rajouter quelque chose par rapport au jeu justement passe contre parce que je parlais de jouer avec les statistiques moi par exemple si je me sens vraiment bien dans le match et que je pense que la passeuse va faire une balle en deux si je me sens bien physiquement je vais faire plus expat de me mettre devant elle comme si j'allais en quatre parce que je pense qu'on se sent enfin il n'y a pas de contact mais physiquement on sent quand même le central adverse qui fait dans ses mouvements donc personnellement j'aime bien me mettre face à la passeuse mais en me disant que je vais aller dans son pour essayer pareil de jouer sur la fausse information et je trouve que des fois ça marche des fois ça marche pas des fois ça marche pas du tout mais je trouve ça bien je pense qu'en toi ça peut être intéressant est-ce que comment ça se passe la vision du bloc et les commentaires aussi ça m'intéresse oui déjà j'essaie toujours de me dire que c'est moi qui ai l'avantage par rapport au bloqueur ça a été rare les situations je pense il y a un en centrale en Pologne qui me j'en ai fait les cauchemars et mais voilà déjà psychologiquement j'essaie toujours de me dire que j'ai l'avantage j'essaie toujours d'essayer de lisser mes 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 tendances c'est toujours compliqué mais voilà c'est 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 indispensable non après c'est c'est voilà c'est un jeu c'est je pourrais en parler des heures mais c'est il y a tellement de de critères et de paramètres qui rentrent qui rentrent en compte en fonction de l'état de forme d'un attaquant il y a des fois où il faut juste pas réfléchir il faut être capable de mettre son égo de côté justement en se disant qu'on aura moins d'impact sur le jeu de notre équipe parce que parce qu'il y a un attaquant qui est en feu et et voilà il faut profiter de ça il faut savoir jouer aussi avec ça si bah c'est pour l'équipe adverse c'est une évidence qu'un attaquant est en feu donc on va aller avec lui donc il faut jouer à l'inverse voilà c'est moi c'est comme ça que 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 je fonctionne et après très honnêtement dans la dans la dans la vision du bloc adverse je pense qu'il y a peu de passeurs qui sont capables de voir vraiment de voir un central adverse clairement on peut le sentir un peu sur certaines situations idéales mais pour moi c'est ça reste très compliqué et en plus il faut il faut réussir à jouer avec ça parce que dans un sens si on regarde vraiment de l'autre côté du filet avant de faire sa passe c'est trop facile pour le central d'attendre ce moment-là pour faire l'inverse de ce qu'il montre donc il faut réussir à regarder sans vraiment regarder c'est plus une question de sensation et de de vision périphérique voilà c'est comme ça que pour moi c'est comme ça que je fonctionne et je pense que il faut que la réception vienne du poste 5 5-6 maximum avec une réception qui vient du poste 1 franchement c'est des choses qu'on avait travaillé avec Antoine d'essayer de voir le central adverse et je pense que c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à l'entraînement qu'en match donc on avait on avait commencé avec ça et je l'avais travaillé aussi avant en équipe nationale avec la Pologne et le Canada et je m'étais aperçu que voilà ça peut marcher l'entraînement mais après quand il y a beaucoup déjà si c'est si ça marche qu'avec une annonce c'est l'attendu avec la fixe avant c'est trop compliqué voilà je préfère pas trop compter là-dessus et imaginer ma stratégie soit avant soit voilà s'il y a un central qui fait justement tout pour ma pâtée je vais essayer d'aller dans son sens parce que je sais que c'est trop flagrant pour que ce soit que ce soit vrai donc bon voilà pour revenir à ce que ce que disait Steph c'est on a essayé de le travailler effectivement et dès que la réception vient même du poste 6 c'est très compliqué et des passeurs par exemple Masny dans le championnat polonais qui voyait qui voit très bien le bloc qui a beaucoup d'expérience et qui voit le bloc pour éviter ça on s'arrivait toujours dans son dos et c'était même pas une question de tendance c'était pour éviter qu'il voit le bloc et pour l'instant moi pour l'instant c'est le seul passeur que j'ai analysé qui soit capable de vraiment voir le central donc c'est alors c'est pour ça que parfois Léandra tu dis que tu fais des des fins comme ça et parfois ça marche et parfois ça marche pas alors comme tu dis il y a le passeur la passeuse parfois va sentir une présence mais il y en a vraiment beaucoup qui vont pas être capables de prendre cette information et oui mais c'est vrai que c'est très impressionnant de la SNIS et c'est pénible et c'est beau de voir ça ok merci beaucoup il y a alors tu as répondu un peu Antoine tout à l'heure sur l'état mental en fait Stéphane on me demande quel est l'état mental des joueurs c'est à dire des contreurs quel état psychologique il doit avoir et ensuite il y a une question au niveau des passeurs cette fois est-ce que face à un gros bloqueur tu peux perdre confiance en ton attaquant ou en tes choix donc pour Antoine c'est cette question là et d'abord Stéphane sur l'état mental du bloqueur du contreur alors peut-être qu'Antoine va répondre en premier parce que sur l'aspect mental j'ai pas mal à dire pardon la question est-ce que tu peux perdre confiance tu disais tout à l'heure tu citais un exemple par rapport à un bloqueur qui se mettait à main un peu oui oui quand c'est un ailier déjà c'est beaucoup plus facile à gérer parce que on a juste à ne pas jouer en face de lui c'est ce qu'on a bon il faut que les conditions soient réunies évidemment on peut jouer avec ça aussi un ailier par exemple je pense à Konarski le point de vue polonais qui qui est frustré s'il bloque pas donc ou s'il n'a pas il saute pas au bloc donc moins on va jouer en face de lui plus il va essayer d'entraider donc il y a un moment où une fois qu'on a réussi à le resserrer suffisamment au cours du match on va jouer au-dessus de lui sur une surcharge voilà donc déjà quand c'est des bloqueurs reliés j'évite tout simplement de jouer en face 2 et normalement ça se passe bien quand c'est des centraux voilà il y a des fois où c'est inévitable j'essaie que ça arrive de moins en moins avec l'expérience voilà il y a des fois où on perd un peu le fil du match et il y a des centraux qui nous font vraiment douter déjà perdre confiance dans ses attaquants c'est pour moi ça arrive évidemment mais je je sais quand j'ai fait les bons choix je sais quand ça a été un bon bloc je sais quand c'est mon attaquant qui a qui a qui a fait le mauvais choix donc ça ça m'impacte moins il faut évidemment le gérer il faut gérer les moments faibles des attaquants il faut essayer toujours en donner quand même parce que parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre complètement un attaquant surtout si c'est un attaquant majeur et après quand c'est des quand c'est des centraux qui commencent à prendre le dessus voilà il faut essayer de se raccrocher au plan de jeu c'est pour ça aussi que que ce soit avec Cédric Hénard ou avec Steph à chaque fois qu'on jouait des matchs on essayait de faire des plans de jeu pour l'équipe mais des plans de jeu aussi pour pour nous pour les passeurs et et voilà c'est c'est aussi en faisant des plans de jeu contre l'équipe contre qui on va jouer qu'on réussit à lisser nos nos tendances donc en se raccrochant au plan de jeu on peut espérer que voilà qu'on reprenne le dessus et déjà ça ça enlève un poids de se dire que si à un moment ça marche plus et le plan de jeu ne marche plus c'est pas non plus que notre faute donc voilà apparemment c'était un peu long non t'inquiète pas merci beaucoup Stéphane tu voulais rajouter plus sur la partie éthérale justement du contraire ça arrive que ce soit contre vous contre un gros bloqueur ou contre une grosse équipe au bloc après il faut il faut être aussi plus malin il faut il faut être capable d'aller chercher le bloc-out sur la ligne il faut il faut soutenir il faut donc pour soutenir aussi parfois il faut avoir l'intention de d'attaquer à 50% le bloc ou de pousser contre le bloc pour pouvoir soutenir c'est pas en attaquant toutes ses forces en piquant on va avoir beaucoup de choses à soutenir mais donc voilà c'est aussi la gestion de la stratégie individuelle de l'attaquant devant un gros bloqueur ou contre une grosse équipe au contre qui va qui va payer et donc évidemment mobiliser mobiliser toute l'équipe pour soutenir c'est aussi très important si je peux si je peux ajouter quelque chose aussi évidemment c'est toujours toujours se focaliser sur la essayer de distinguer le côté tactique et la qualité de passe qui voilà c'est c'est évident certains pensent qu'à haut niveau ça on n'y réfléchit même plus mais mais il se passe voilà il se passe énormément de choses pendant un match psychologiquement donc il faut essayer d'être le moins impacté possible et donner les meilleures chances à l'attaquant de marquer de marquer le point même s'il a il a un double bloc et voilà c'est extrêmement important de ne pas perdre le fil de sa qualité évidemment ok une question sur sur Youtube là Stéphane lorsqu'un central commence à tort un match et en difficulté mentalement que se dit-on en tant que joueur et quelles sont les étapes pour revenir dans le jeu quelles sont les étapes pour revenir dans le jeu je pense qu'il faut en tant qu'entraîneur il faut il faut parfois calmer si c'est des mauvais choix ça peut être aussi la raison peut être le stress ça peut être aussi la surprise parfois parfois on présente un plan de jeu qui ne fonctionne pas donc c'est aussi la capacité à changer à changer les instructions et la stratégie je pense qu'il faut être capable d'avouer d'admettre que ça fonctionne pas qu'on s'est trompé ou tout simplement parce que le passeur adverse a opté pour une autre stratégie après si si c'est pour des raisons je sais pas techniques ou des problèmes de lecture à ce moment là il faut peut-être diriger diriger le central et lui demander de faire des options au moins il sera quelque part il sera agressif quelque part et puis sinon il y a un changement à effectuer ça marche aussi très très bien ok alors après par contre j'ai pas répondu par rapport à l'expression mentale oui alors je pense que j'en ai parlé peut-être un petit peu au début il y a ça je pense que la motivation est très importante pour contrer je pense qu'un joueur qui considère le bloc comme un élément mineur il y a très peu de chances qu'il contre donc cette motivation elle peut être ou individuelle mais sinon elle peut venir elle peut venir de l'entraîneur qui va partager cette envie de bloquer qui va faire prendre conscience à chaque joueur qu'il est important pour le système de défense sa capacité à entraider et surtout son agressivité ou son respect des consignes va être important pour l'équipe donc ça je pense que c'est c'est presque un travail quotidien comme je vous l'ai dit moi je travaille beaucoup avec la vidéo et je n'hésite pas à gaver mes joueurs de feedback s'ils n'arrivent pas ou si jusqu'à ce que vraiment ils exécutent très bien cet élément donc vraiment c'est le premier c'est comme la défense sans motivation sans vraiment véritable envie de défendre il n'y aura pas de résultat donc après il y a aussi quelque chose qui est important c'est le respect des consignes donc c'est important si on doit bloquer diagonale il faut que le bloqueur se rappelle qu'il faut bloquer diagonale après encore une fois plus on donne l'information plus c'est compliqué donc en tant qu'entraîneur il faut aussi adapter la stratégie à la capacité de l'équipe à la capacité de chacun à exécuter le plan de jeu donc après il faut connaître il faut connaître ses joueurs il y a des centraux à qui je donne plus d'informations même si la séance vidéo est collective après je peux donner plus d'informations aux centraux donc ça aussi c'est très important après il y a aussi quelque chose qui rentre en compte qui n'est pas facile c'est la capacité à prendre des risques à prendre des décisions donc Antoine le disait tout à l'heure c'est très rare que je dise à un contreur il faut faire ça ça va arriver mais surtout c'est surtout on va dire je leur dis ce qu'il ne faut pas faire ce serait ne pas bloquer la ligne sur cette situation là ou au central ne saute pas dans cette situation là donc c'est plus donner des outils et les encourager à prendre des risques donc ça veut dire comme on parlait tout à l'heure de la paille c'est à dire accepter que si le passeur adverse va donner la balle au central ce sera peut-être un trou dans les 3 mètres mais à ce moment là on ne saute pas dans cette situation là ça peut être aussi même pour les ailiers de récepter parfaite le passeur avant ça vaut le coup au moins d'entraider et parfois même de sauter sur le passeur adverse c'est un passeur comme Antoine qui fait des premières mains qui sont très difficiles à défendre donc c'est très compliqué si le réceptionneur adverse ne saute pas avec lui sur une réception parfaite donc voilà donc il y a aussi cette prise de décision pour faire des options ça peut être aussi vraiment balancer les mains sur la diagonale à un moment donné un contre 1 avec un attaquant qui est très très dur à défendre c'est le genre de risque que va prendre aussi un bloqueur donc tout ça c'est et je dirais même encore plus dans le volet féminin moi j'ai dû vraiment encourager les filles à prendre des risques au bloc plus qu'avec les garçons et je pense que je voulais dire ah oui c'est un système c'est un système de contre défense je dirais même de service contre défense donc toute cette phase de breakpoint il y a ces trois éléments qui vont ensemble donc il y a vraiment la communication qui est très très importante ça peut être entre le serveur et le contreur quand on va servir pour éliminer un attaquant il faut communiquer après entre les contreurs aussi il y a la communication ce que j'attends du central aussi c'est de diriger de diriger le travail du contre donc avec les ailiers ça peut être dirigé ou tout simplement rappeler ça peut être aussi le travail du réceptionneur qui est devant de rappeler que le passeur est devant donc cette communication pour se rappeler le plan de jeu pour se rappeler les caractéristiques d'un passeur d'un attaquant elle est primordiale et je pense que c'est vraiment très très important pour bien jouer en équipe en contre défense et pareil c'est aussi une communication entre le bloc et la défense c'est de dire là je vais entrer beaucoup il y aura un gros couloir ouvert sur la ligne ou alors là on va dire aux libéraux qu'on va plonger sur la diag parce que notre pointure aura un demi-mètre ou un mètre de ligne donc voilà donc vraiment vraiment encourager à la prise de décision et à la communication ok merci beaucoup justement tu parlais de bloc défense on me posait une question comment alors est-ce que vous travaillez indépendamment la ligne avant et la ligne arrière en bloc déf ou plus souvent ensemble on fait les deux mais je dirais quand on fait un travail spécifique en général je travaille le bloc avec les libéraux même s'il n'y a personne qui va défendre en 1 et en 6 et sinon parfois aussi le bloc sans défense et je travaille aussi la défense individuellement avec c'est-à-dire sans bloqueur sans joueur qui bloque par contre avec quelqu'un du staff ou un joueur qui va se mettre sur une table pour montrer les mains et parfois pour montrer un bloc en mouvement aussi on parlait précédemment de cette capacité à lire c'est des choses pour essayer de rendre réelles certaines situations ou plus réelles donc c'est des choses qu'on peut ok merci une petite question pour Antoine c'est des amis sur Youtube quand le point est perdu c'est plus souvent un mauvais choix ou une erreur de l'attaquant donc là on répond vraiment aux questions de mes potes je pense qu'on peut s'en passer non 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 c'est de la faute des attaquants bien sûr non passons à la question suivante ok alors Stéphane est-ce que tu fais une hiérarchie dans les compartiments de jeu isolé à travailler bloc service attaque passe réception si oui ou places-tu le bloc non je pense que chaque élément est vraiment important après la priorité pour moi va aller aux éléments qui permettent de faire le point donc oui le contre comme j'ai dit a un avantage sur la défense même si on travaille ensemble même si on va beaucoup travailler la défense je mettrais on va dire si un attaquant adverse fait le point et que je considère qu'il n'aurait pas dû en général je vais m'énerver plus sur le contre voilà oui après la réception évidemment on le travaille beaucoup parce que je vais demander à un réceptionneur qui n'est pas forcément très talentueux je vais lui demander de ne pas prendre de points du tout on ne donne pas de points directs à l'adversaire et derrière on est capable de fonctionner on est capable de jouer donc voilà bien sûr l'attaque de toute façon le volet c'est un jeu d'attaque ça reste un jeu d'attaque on fait tout pour avec le bloc défense on fait tout pour limiter l'efficacité de l'attaquant adverse on fait tout pour empêcher l'adversaire de marquer le point et nous quand on est en phase de side out on fait tout pour marquer le point avec la meilleure réception possible après avec la meilleure passe possible les meilleurs choix et puis la meilleure réalisation à l'attaque donc c'est finalement tous les éléments du volet servent à empêcher l'adversaire de faire le point à l'attaque ou nous à nous permettre de faire le point à l'attaque ok Jean Bondy juste sur la phrase que tu disais on me pose une question sur Youtube alors est-ce que c'est un geste offensif ou défensif le bloc ? c'est pour moi je n'ai pas entendu le dire est-ce que c'est un geste offensif ou défensif le bloc ? alors on va dire qu'offensif parce que ça se veut agressif et défensif parce que c'est le bloc défense donc on défend notre terrain donc les deux à l'horizon ok merci il y avait une question de Marc Gaëtan je crois oui mais il y avait une autre question sur la gestion de la frustration du bloqueur comment tu gères ? on la pose à Léandra tiens Léandra tu peux répondre ? comment tu gères cette frustration de ne pas arriver à bloquer ? est-ce que ça t'arrive déjà ? oui ça m'arrive tout le temps je pense que la moitié du temps t'es pas au bon endroit donc ça t'arrive tout le temps mais comment je gère la frustration ? je répondrai en mettant un bloc après c'est la meilleure pour moi c'est la meilleure quand je suis frustrée de ne pas mettre de bloc je pense que pour moi la seule chose qui peut me l'une des choses qui peut me calmer c'est de mettre un bloc parce que je ne vois pas comment dans le secteur du bloc je ne vois pas comment je vais me reconcentre mais la frustration pour moi c'est quelque chose que j'essaye d'ajouter à mon agressivité on va dire d'accord plus agressive pardon plus agressive encore voilà on essaye de rajouter à la frustration à l'agressivité et si on est en bloc on va se calmer ok merci Stéphane est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça la frustration encore une fois ça dépend de la raison si c'est parce que le passeur est vraiment très très bien très vite alors c'est parce que la qualité à l'attaque des adversaires est vraiment impressionnante quelle que soit la raison s'il y a une frustration d'un bloqueur ce qu'il faut c'est être patient et surtout que ça n'ait pas d'influence sur le niveau de jeu dans les autres éléments je pense que c'est le plus important et ça c'est valable pour tous les éléments même à haut niveau il y a beaucoup de joueurs qui parce qu'ils prennent l'eau en réception parce qu'ils n'attaquent pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas efficaces à l'attaque leur rendement va baisser dans les autres éléments et c'est justement là où il faut il faut être fort mentalement pour arriver à être patient et à se concentrer à rester concentré sur les autres éléments pour rester pour rester présent dans le jeu donc c'est aussi le travail de l'entraîneur d'essayer d'avoir ce discours pour donner une chance à se jouer en difficulté dans un élément d'être utile pour les filles ok il y a une question qui vient de tomber pour Antoine sur la qualification pour les jeux on te fait rentrer effectivement en tout cas sur les autres matchs avant le match de qualification où tu rentres on te fait Laurent te fait rentrer essentiellement pour la manque pour tes qualités de blocs quel état mental toi tu rentres quand on fait appel à toi pour rentrer donc quel état mental tu rentres et c'est un équipe de France cette partie là ouais à chaque fois que je rentre à chaque fois que je rentre j'essaie d'avoir le plus d'agressivité possible le plus d'énergie possible c'est comme ça que je fonctionne surtout en équipe de France j'essaie d'apporter de l'énergie quand je rentre donc même si je rentre pour un point j'essaie d'apporter ça après ouais c'est sûr que tu as un rôle très particulier il y a des voilà souvent j'essaie d'étendre mon central en disant bah là tu peux me laisser tout seul voilà je suis là pour ça on essaie d'imaginer que le fait que je rentre le passeur enfin moi en étant passeur je me dis que c'est un passeur un passeur adverse rentre un deuxième passeur adverse rentre au bloc voilà je vais soit l'éviter soit je sais que je sais que s'il rentre pour mettre un bloc psychologiquement c'est dur donc voilà on peut imaginer qu'on jouera pas en face de moi ou moins donc j'essaie de j'essaie de faire mon job sans en faire trop sans essayer d'entraider plus que d'habitude et voilà ok merci beaucoup il y a plein de questions qui tombent Stéphane pour toi Gaëtan est-ce que tu enchaînes sur Youtube ça va ça s'est calmé en chaîne en France n'a-t-on pas pris les légies et la défense au détriment du bloc c'est possible c'est possible c'est une génération 2002 oui oui je pense depuis en tout cas moi je l'ai vu quand je suis arrivé en type de France je pense que les Français ont toujours été assez techniques voire très techniques et avaient cette faculté à beaucoup défendre et je vois quand j'étais en équipe de France et puis la nouvelle génération je pense qu'on était on était parmi les meilleurs du monde en défense et on a gagné beaucoup de matchs grâce à la défense donc c'est peut-être c'est peut-être une philosophie qui est restée et puis après ça dépend aussi de l'accent de l'entraîneur des priorités de chaque entraîneur il y a bien évidemment les paramètres physiques il y a les qualités et puis après il y a le travail qui est fait mais oui je suis d'accord je suis d'accord l'île de France est excellente en défense depuis 20 ans et même s'il y a des bloqueurs de qualité en termes d'efficacité collective c'est-à-dire que la défense est bien en avant largement ok merci beaucoup une question sur la planification du début de saison tu commences par bosser l'organisation offensive ou défensive pour une simple raison qui est pour éviter de blesser les joueurs on va commencer par une semaine sans saut un peu plus un peu moins en fonction du temps de repos qui a eu lieu avant et donc voilà donc c'est on va commencer par un travail technique par l'organisation en défense par le soutien et puis au fur et à mesure on va travailler le bien en dernier ce sera l'attaque sur balle rapide par l'attaque sur balle haute après le contre et enfin avec l'attaque sur balle accélérée ok merci beaucoup une question encore c'est Manu qui la pose pour les joueurs quel est le plus frustrant on revient encore sur cette frustration Léandras pour vos blocs mauvais choix ou l'étueur de la situation attaquant qui tourne autour de vous perpétuellement bloc-out subi boîte aux lettres faute de filet c'est quoi le plus frustrant dans tout ce qu'a listé Manu je pense que si par exemple on devait bloquer la diagonale je dirais quand il a dit l'attaquant qui tourne autour qui tourne autour si on devait bloquer la diagonale et que l'attaquant arrive encore à bloquer la diagonale c'est pour moi c'est pas la bonne place voilà pour moi c'est le plus frustrant d'accord la boîte aux lettres non je ne prends pas beaucoup de boîte aux lettres merci moi voilà d'accord personnellement c'est dit et Antoine ? moi le bloc-out je pense voilà le bloc-out c'est compliqué ok merci beaucoup sur l'O1 contre 1 Stéphane tu préconises quoi comme option est-ce que c'est Ligne c'est ça on va demander Ligne ou Diag ça dépend ça dépend des points forts de l'attaquant et aussi de nos points forts et points faibles en défense donc on va on va essayer d'aller chercher la direction préférentielle ou la direction la plus efficace de l'attaquant et surtout si il y a un mauvais défenseur si par exemple avec un central en 5 on va peut-être protéger plus cette zone donc voilà sur ces situations et surtout quand il ne faut pas entrer avec la fixe ce que je demande vraiment au bloqueur c'est de charger d'aller vraiment étouffer l'attaquant parfois si c'est nécessaire de bouger les mains pour jouer avec l'attaquant pour lui tendre un piège pour lui montrer que la ligne est ouverte et au dernier moment on va la fermer donc je sais que ce genre de choses n'est pas forcément tolérées par tous les entraîneurs c'est quelque chose en laquelle je crois beaucoup donc voilà donc c'est tu parles je ne sais pas pourquoi c'est vrai qu'il sourit c'est parce qu'Antoine a souri oui bien sûr une dédicace c'est ça ok non c'est parce que je demandais à Antoine de ne pas bouger justement je demandais à Antoine de ne pas bouger sur la ligne voilà par contre de bouger à souhait sur la diagonale c'était c'était mon c'était ma requête sur mes blocs d'accord ok merci il y a une question de Félix André est-ce qu'il peut prendre la parole Félix salut Stéphane et Félix salut Stéph tu écoles énormément d'importance au bloc et cette année tu as joué avec une passeuse quand même de petite taille en déficit clairement comment comment tu as adapté ça tu as adapté tes critères au bloc ou alors tu as réorganisé une défense au dessus parce que parce que c'était pas jouable alors déjà je l'ai je lui ai demandé de commencer bien c'est Nathalia Valentin elle a joué en France elle a joué à Sarah donc c'est vrai qu'elle est petite elle fait 1m68 je crois bon elle est très tonique et elle a les mains très dures donc finalement elle se prenait très peu de block out il y a des choses qui lui passaient au dessus alors moi ce que je lui ai demandé c'est de commencer plus à l'intérieur pour aller chercher avec deux gros pas avant d'aller chercher de la hauteur et ce que je lui demandais c'est de voler sur la ligne donc elle essaie en général deux ballons elle volait elle prenait de l'élan elle volait et elle allait elle allait toucher et contrer contrer sur la ligne les attaquants en général quand ils attaquent sur la ligne ils attaquent plus bas donc elle était capable de contrôler de freiner beaucoup de ballons et de bloquer sachant encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure devant un petit bloqueur il y a beaucoup d'attaquants qui vont aller chercher la ligne donc oui évidemment le poste 6 avec elle au bloc le poste 6 restait au centre donc il n'allait pas il n'allait pas surcharger à côté du poste 1 il était prêt à intervenir bien sûr sur l'intervalle entre le poste 1 et le poste 6 mais finalement on a eu de très bons résultats et elle elle le faisait beaucoup moins bien de plonger sur la diagonale mais aussi parce que ce n'était pas forcément nécessaire mais elle faisait très bien donc de laisser peut-être un ou deux ballons entre ses mains et la mire et au dernier moment elle était capable de lire et d'intervenir encore plus sur la ligne et on avait de bons résultats on avait même même travaillé sur l'entraide de la tendue elle commençait vraiment à l'intérieur elle sautait une première fois avec la tendue et elle rebondissait pour aller intervenir à l'aile alors elle a réussi quelques fois ce n'était pas ce qu'elle maîtrisait mais elle a réussi à le faire Stéphane visiblement ce n'était pas un problème avec Valentin mais est-ce que tu es un adepte du switch au bloc est-ce que c'est quelque chose que tu peux préconiser quels avantages quels inconvénients oui 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 c'est tout à fait quelque chose à faire je le faisais je le faisais beaucoup avec la Pologne et avec le Canada on ne l'a pas pas trop utilisé ou presque pas utilisé avec Varsovie je ne l'ai pas utilisé cette année avec mon club féminin en Pologne mais oui oui alors après il faut aussi le préparer c'est-à-dire qu'il faut faire travailler ses alliés de l'autre côté et aussi travailler la contre-attaque c'est quelque chose qui peut être très compliqué il faut aussi que les joueurs se rappellent des consignes au bloc des deux côtés il faut qu'ils voilà ça se prépare ça peut être très utile mais ça se prépare mais après la contre-attaque est important donc c'est compliqué d'avoir le passeur en 4 alors ça peut être utile quand on sait qu'on a un passeur adverse qui va jouer toujours au-dessus du passeur en 4 ou qui ne va pas jouer avec son pointu derrière donc ça peut être très utile mais encore une fois il faut bien préparer il faut que tout le système soit bien rodé par rapport à la contre-attaque on avait parlé tout à l'heure du bloc A3 c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les filles en début de saison on ne l'a pas utilisé enfin on l'a utilisé jusqu'au mois de novembre je pense on a arrêté par la suite justement pour pour avoir plus d'options en contre-attaque donc voilà donc on a beaucoup travaillé la défense de la petite diag avec les lières qui parfois reculaient en dehors des 3 mètres toujours prêtes à intervenir sur la feinte mais voilà je ne voulais pas perdre une option en contre-attaque je pense que il y a plus de ballons joués chez les filles tout simplement parce que l'efficacité est plus basse à l'attaque et donc voilà l'importance de la contre-attaque ok merci beaucoup il y avait une question donc pour Léandra et Antoine privilégiez-vous l'intervention sur le ballon ou chercher l'espace face à soi quelle position avez-vous par rapport à vos élires sur ce point alors donc il y a un bras pour ceux de centrale et déjà la première question est-ce que vous allez privilégier l'intervention sur le ballon ou plutôt l'espace pour moi ça dépend de de la distance du ballon par rapport au filet je trouve que plus le ballon est proche du filet plus il faut chercher le ballon et plus la balle est loin plus l'espace je pense on a moins de facilité d'intervention sur le ballon c'est ça qui voit Antoine moi ça dépend ça dépend des joueurs évidemment il y a des joueurs qui aiment bien faire face au filet par exemple pour attaquer pour attaquer diagonale ou l'inverse être vraiment l'épaule dans le filet pour attaquer ligne donc là il ne faut pas trop se faire harponner par la position de l'attaquant en général en 1 contre 1 j'essaie toujours de jouer désolé Nonos mais des fois je si tu joues sur la diagonale c'est bon donc voilà depuis longtemps j'ai eu l'habitude de faire ça de plonger sur la diagonale avec Steph on travaillait d'autres choses soit plonger sur la ligne soit flotter sur la ligne comme il l'a dit soit même écarter les mains donc en 1 contre 1 je dirais que c'est plutôt l'espace dans le sens où j'essaie toujours de couvrir une zone différente de ce que je montre ou de couvrir plusieurs zones c'est différent au bloc à 2 on essaie d'être plus propre et d'essayer de prendre le ballon et effectivement comme l'a dit Leandra ça dépend aussi de la profondeur de la balle par rapport au pied ok merci beaucoup une question pour Stéphane mais en fait aussi valable pour Leandra sur que faut-il travailler physiquement pour éviter de flotter au bloc je pense qu'Antoine il ne flotte pas beaucoup il suit les consignes de Cédric que faut-il travailler physiquement pour éviter de flotter au bloc pour moi abdo gainage c'est important pour rester gainé en l'air et puis le travail de jambes aussi si on est fort en jambes c'est difficile on ne peut pas bloquer avec la jambe extérieure donc oui le gainage le gainage est important pour tout c'est vraiment dans tous les éléments il faut être gainé c'est très très utile et il faut si on ne veut vraiment pas flotter il faut bloquer avec la jambe extérieure lors du dernier ok une question alors Antoine il y a Manu qui pour bon dire sur ce que vient de dire Antoine pour les centraux pour les centraux bloc main écartée intérêt désavantages c'est peut-être pour Stéphane la question alors l'intérêt bloc main écartée interrogation intérêt désavantages alors moi j'encourage souvent les bloqueurs et surtout les centraux avoir les mains un peu plus écartées c'est à dire avoir au niveau au niveau des épaules tout simplement parce que sur la diagonale il y a moins de balles qui passent entre les mains du contreur du centraux donc sur la ligne évidemment si on a un contreur qui bloque ligne et qui a les mains écartées il va y avoir un espace entre les mains sur la diagonale c'est le plus compliqué vu l'angle donc voilà je pars du principe que au bout du deuxième ballon qui passe entre les mains c'est trop pendant la match d'accord merci une autre question sur YouTube quelle est la part de prise de décision individuelle alors quelle est la part de prise de décision individuelle et de l'intuition au bloc pendant un match à quelle fréquence je vais tenter une option au centre ou un contre un à l'aile par exemple donc c'est Paul qui pose cette question c'est une question pour l'Andra ouais c'est l'Andra j'ai pas hyper bien compris la question j'ai pas super bien compris la question en gros statistiquement c'est quelle est quelle est la part de décision individuelle ou d'intuition en gros entre les deux c'est plus pour moi Antoine avait déjà répondu à cette question tout à l'heure pour moi comme comme Stéphane l'a bien dit ici aussi on a enfin Amilouz en tout cas avec notre coach il n'y avait pas d'interdiction donc pour moi ça reste quand même une décision au final vu que je trouve que ça dépend de trop de facteurs pour pas que la décision elle reste individuelle enfin personnelle au final quoi même s'il y a des options il y a tellement de comment je peux dire ça il y a tellement de facteurs changeants que la décision au final je l'apprends après si je prends trop de mauvaises décisions je te retire mais voilà au final je l'apprends quand même d'accord ok merci beaucoup une autre question alors Stéphane sur la règle de la pénétration sous le filet pied qui peut toucher la ligne y a-t-il beaucoup est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents au niveau c'est Manu qui pose cette question non non pas beaucoup pas beaucoup d'accidents en fait souvent les accidents ont lieu souvent c'est le bloqueur qui se fait mal en fait non c'est celui qui saute le plus haut qui se fait mal je suis d'accord en tant que joueur j'ai eu très peu d'entorse c'est ce que j'allais te dire j'en ai fait quelques-unes voilà on a vu la dernière mais c'était pas de ta faute c'est rarement la faute du bloqueur souvent c'est l'attaquant qui doit attaquer avec une balle une passe trop près du fil voilà c'est souvent ça donc non il faut faire attention alors c'est pas une règle de sécurité mais on fait des points en redescendant du contre pour se rendre disponible pour leur contre-attaque donc la reprise d'appui souvent peut se faire de l'autre côté du fil et on peut perdre le point d'accord donc c'est quelque chose je demande moi je le regarde pas à l'entraînement ce que je demande c'est à quelqu'un de mon staff de regarder pour justement habituer les joueurs à ça de ne pas aller chercher de l'autre côté de la ligne médiane pour partir en contre-attaque ok bien sûr quand une balle est trop près du fil de ne pas prendre de risques alors c'est quelque chose on peut parler d'autre chose qui est de justement sur ce genre de balle trop près du fil l'attaquant peut prendre l'avantage sur le bloqueur s'il est capable de pousser pour bien pousser et pour éviter les blessures il faut être capable déjà de prendre l'information sur la trajectoire très tôt pour faire le dernier pas près de la ligne médiane et sauter verticalement voilà donc il y a il y a des qualités d'observation et après il y a aussi le jeu de jambes pour être capable d'aller d'aller plus vite plus près de la ligne médiane et de pouvoir sauter verticalement ok merci beaucoup au niveau des questions c'est bon est-ce que Stéphane tu veux rajouter quelque chose sur cette partie bloc après si encore une fois j'ai déjà dit mais c'est le bloc c'est un élément qui qui se travaille avec la défense du coup quand on a quand on quand on travaille beaucoup cet élément ou quand on a des joueurs qui ont un profil très très physique très offensif du coup quand on a une grosse équipe au bloc il faut aussi adapter adapter le système avec le service jouer parfois tactiquement pour limiter les erreurs au contre pour faire confiance au contre sur les balles difficiles à l'attaque justement être plus patient et encore une fois avoir confiance en notre bloc défense donc voilà c'est des choses avec une équipe moins forte au contre on va certainement prendre plus de risques avec le service voilà donc c'est des choses qui sont très intéressantes sur toute la conception de l'organisation au bloc défense et même du profil d'une équipe avec Antoine à Varsovie on avait une grosse équipe au contre on a aussi beaucoup travaillé la défense sur les feintes avec les Corses sous forme de jeu à différentes manières mais tout simplement parce que nos adversaires avaient plus de respect pour notre bloc et utilisaient plus de feintes donc c'était ce que je voulais pas c'est qu'ils aient la possibilité de marquer un point en faisant des feintes contre les pour les forcer à attaquer ok j'ai une dernière question pour Antoine et Leandra quel sentiment vous éprouvez quand vous mettez une équerre une grosse équerre vas-y je t'en prie un descriptif je sais pas comment un feu d'artifice je sais pas c'est 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 tout d'accord Antoine ? c'est mieux qu'un point à l'attaque ah ouais pour moi oui il y a rien de pire que enfin c'est vraiment je sais même pas comment expliquer la personne elle a donné tout ce qu'elle pouvait tu fermes la boîte comme ça c'est c'est kiffant pour moi c'est kiffant alors ce qu'il faudrait c'est que tous les centraux pensent comme ça et c'était d'état d'esprit il y a trop de centraux qui pensent à l'attaque qui vont qui vont faire la tête parce qu'ils attaquent pas assez parce que voilà mais ce que vient de dire Leandra voilà c'est le bon état d'esprit et c'est ce que j'essaie justement d'inculper à chaque à chaque centrale c'est de 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 mettre l'accent sur le contre de vouloir bloquer et tout simplement parce que moi je considère le contre pour un central plus important que l'attaque moi aussi d'accord Antoine ? non non pareil c'est en plus une des caractéristiques de mon jeu donc j'essaie un peu de compartimenter d'avoir d'un côté le service bloc et et la défense évidemment Steph et et la passe la passe d'un autre côté donc je switch un peu de mode entre entre les les phases de side out et de et de bloc défense en essayant d'être le plus agressif possible au bloc et donc ouais quand je mets un bloc c'est très jouissif aussi ok merci beaucoup j'aimerais bien donner la parole à Cédric un peu là justement comme il en sort plein de dédicaces sur ce secteur du contre pour parler d'antoine tu peux nous dire non moi je suis je suis très 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 d'accord avec ce que disait Steph sur le côté l'approche mentale et sur ce qu'ils viennent juste de dire là à l'instant c'est que il y a une si tu si t'es pas intéressé par le bloc alors donc spécial dédicace pour les centraux c'est sûr mais si t'es pas intéressé par le bloc et que tu n'y prends d'abord si tu comprends pas l'utilité pour ton équipe ça c'est la base de tout mais surtout si tu prends aucun plaisir à faire déjouer un adversaire par rapport à ce à ce compartiment de jeu alors tu seras jamais un bon bloqueur ça c'est ça c'est sûr il y a une part mentale il y a une approche qui va au delà de tout ce qui est agressivité dans la réalisation et tout ça le franchissement aller de l'autre côté mais il y a une approche mentale de vouloir tuer l'adversaire de l'autre côté ce que disait Steph tout à l'heure sur le fait que c'est une action c'est à la fois offensif et aussi défensif c'est complètement ça c'est à dire que c'est un geste offensif dans l'organisation défensive donc si tu veux être offensif agressif ça part d'un état d'esprit et si tu veux une grosse réalisation une grosse efficacité dans la tête ça doit ça doit t'obséder et tous les centraux tous les gros bloqueurs tous les tu peux être sûr que dans l'approche mentale de leur rôle de bloqueur avant toute chose il y a il y a un sans faute qui est le mec qui prenne un plaisir monstrueux enfin les mecs les filles Leandras le disait très très bien aussi c'est ce qu'il a fait kiffer je trouve que ça définit très très bien le rôle que doit avoir un central dans l'équipe donc c'est aussi quelque chose qu'il faut stimuler aller chercher aussi en tant que coach mais tu vois souvent quand un joueur a ça dans les tripes ou pas et s'il faut le stimuler et après il n'y a pas que les centraux Antoine le disait et c'est dans son c'est dans son répertoire de jeu et il y a des gars qui doivent apporter ça et qui l'apportent souvent parce que ils se sont forgés aussi une certaine agressivité un état d'esprit qui va dans ce dans ce sens là donc moi je suis ouais je suis complètement d'accord avec ce avec ce côté là cette approche après avec tout ce qui a été dit après c'est aussi les systèmes de jeu de chacun et puis sur les techniques de bloc et tout depuis le début moi je partage complètement mais vraiment ce côté mental moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que parce que au bloc c'est mais ailleurs aussi certainement c'est peut-être le fait d'avoir moi aussi été central avant mais mais cette cette prépa mentale est vraiment importante ok merci beaucoup alors justement Cédric et Stéphane il y a une dernière question là sur tu parlais tout à l'heure que effectivement c'est bien d'avoir la centrale en tout cas d'avoir des caractères que décrivait Leandra et là est-ce que les centraux peuvent avoir les deux profils c'est-à-dire être aussi performants à l'attaque qu'au bloc ou est-ce qu'il y a toujours un point fort et une question pour qui ça pour vous deux pour toi et Cédric oui je dirais oui même plus non ils peuvent ils peuvent aussi être serveurs et là on considère que c'est les meilleurs centraux du monde d'accord mais oui non je pense qu'ils peuvent oui je suis d'accord avec eux ils peuvent être attaquants et et bloqueurs mais encore une fois ça se recoupe avec ce que disait Stéph tout à l'heure le côté pour moi la principale fonction du central c'est c'est quand même de poser toutes les bases de ton jeu au bloc et d'être le moteur de tout ça alors sur l'offensive il est souvent ça tourne autour de lui comme disait Stéph tout à l'heure il n'a pas souvent de ballon à l'attaque ou quoi mais ça fait partie du jeu et c'est lui la base du jeu mais oui bloc attaquant et puis tu peux même rajouter serveur et puis là on peut rajouter le fond de jeu n'abuse pas c'est sûr c'est sûr pour les centraux les centraux des années 90 d'accord mais non non mais oui le fond de jeu aussi mais bon ce qui est recherché en tant qu'entraîneur quand on regarde par exemple des centraux quand on analyse des centraux on regarde on regarde souvent ces trois critères là est-ce que c'est un central on dit souvent offensif plutôt défensif et en plus qu'est-ce qu'il a comme service est-ce qu'il apporte aussi en service quoi voilà une dernière question pour toi Stéphane vient de tomber on parle beaucoup d'agressivité d'aspect mental comment vous le travaillez à l'entraînement concernant le bloc alors le spécifique c'est souvent avec les tables en essayant de recréer certaines situations donc avec que ce soit pour la défense et le compte c'est pareil d'avoir une position de départ spécifique au passeur ou à la position du passeur ou au déplacement du passeur ça va être réagir avec le central on peut mettre quelqu'un sur la table qui va attaquer dans un temps très rapide la balle du central mais bon il y a différentes méthodes moi j'utilise beaucoup les tables après j'utilise aussi les échauffements donc les échauffements d'attaque soit avec un seul bloqueur soit une situation avec l'incertitude avec un choix libre du passeur et en face on va mettre une ligne de bloc et puis sinon pour travailler l'aspect mental c'est donner des objectifs individuels à chacun c'est c'est parfois organiser une petite compétition au sein de l'équipe motiver les centraux c'est parler juste aux centraux ou parler aux deux pointus leur dire que celui qui aura le plus de blocs à la fin d'un bel entraînement gagnera un soda après aussi j'utilise beaucoup les restrictions ou alors adapter les règles quand on fait l'opposition c'est-à-dire deux points pour le contre donc là vraiment on met l'accent sur le contre ça marche pour le contre ça peut marcher pour n'importe quoi ça peut être deux points pour le central ça peut être deux points pour la pipe ça peut être moins un pour la faute direct donc j'utilise beaucoup pour mettre l'accent sur un élément ou sur une situation quelques jours avant un match où justement je veux qu'on soit efficace dans cette situation donc voilà et pour pour rebondir là-dessus moi ça m'avait marqué aussi quand on avait bossé pendant deux ans ensemble c'est que tous les absolument tout ce qu'on faisait on comptait les points donc bon ça ne met pas l'accent sur le bloc mais pour faire monter l'agressivité d'un entraînement pour bon évidemment ça crée quelques tensions mais voilà pour moi ça a été hyper important de toujours compter les points et à la fin de chaque de chaque opposition l'équipe qui perdait avait toujours une punition entre guillemets ça n'a jamais été grand chose mais que ce soit un jeu technique à faire en plus à la fin de l'entraînement ou ce genre de choses et voilà ça m'a marqué cette année parce que parce que j'ai bossé avec un autre entraîneur et qu'on comptait beaucoup moins les points vraiment moins souvent etc et on pouvait se rendre compte que l'agressivité à l'entraînement était vraiment pourtant on regardait quasiment les mêmes joueurs mais que l'agressivité à l'entraînement avait grandement baissé et voilà je pense que c'est important de en tout cas pour moi ça a toujours été important de compter les points et ça apporte beaucoup à l'entraînement je voudrais juste rajouter un truc vas-y alors oui oui c'est pour garder cette intensité cette motivation et cette agressivité et aussi c'est pour pour habituer l'équipe pour habituer les joueurs à jouer les fins de set les fins de match donc aussi pour pour parler avec le passeur de ses choix en fin de set pas forcément sur sa distribution mais c'est aussi par rapport à l'appel c'est revenir là-dessus c'est voilà donc c'est intéressant ça peut être aussi pour des joueurs qui ont tendance à craquer en fin de set alors on n'arrive pas à recréer la même pression mais ça reste intéressant on peut voir quand même des caractéristiques on peut voir des joueurs qui vont faire plus de fautes à la fin ou qui vont pas prendre de risques à la fin et du coup ça donne l'occasion d'en parler et de travailler ces choses-là ok il y a une petite question qui même tombe et voilà moi j'utilise des petites punitions techniques alors c'est pour pimenter l'opposition et puis en même temps ça me sert de travailler quelque chose techniquement donc voilà plutôt que de faire des répétitions beaucoup de répétitions sur je sais pas la défense sur la passe sur les défenses en corse ça va être justement la punition donc au moins je sais qu'il y a toujours une moitié de l'équipe qui va travailler techniquement pendant quelques minutes ok merci il y a une petite question pour Antoine de la part de Camille qui te demande comment fais-tu pour rester en forme pendant le confinement aussi en forme et est-ce que tu continues à travailler ton bloc pendant le confinement je travaille avec lui physiquement et mon bloc je ne travaillerai pas avec lui ok je pense qu'on a fait on a fait le tour de toutes les questions à part Stéphane si tu voulais rajouter autre chose moi j'ai fait le tour sur Youtube et sur j'ai pas vu ah ah si il y a une question pour toi Stéphane question buzz à la fin pour Stéphane saurais-tu tenter saurais-tu tenter ah d'accord bon c'est serais-tu tenter pour un projet avec l'équipe de France masculine oula c'est la question buzz de la fin on ne croit pas Joker d'accord ok je pense on a fait tout le tour Gaëtan pour toi c'est bon il y a une question qui vient de tomber pour Stéphane est-ce que t'es couché par terre ou est-ce qu'il y a un parquet derrière ton et non et non les gars parquet sur le mur la Pologne ok non mais un grand merci Stéphane Léandra et Antoine pour votre disponibilité merci à tous ceux qui ont pu suivre cette session qui fut très riche d'enseignement et donc je vous donne rendez-vous demain avec Gaëlle Le Draoulec et Pascal Bonhomme qui vont vous parler de feedback positif et stratégie d'apprentissage donc un sujet assez intéressant donc demain à 18h pareil sur chez eSports un grand merci à nouveau Stéphane pour pour ta disponibilité et Léandra aussi qui a répondu à la dernière minute et bien sûr pareil Antoine aussi s'est fait rapidement ce fut vraiment très très enrichissant pour justement sur ces thématiques du bloc voilà merci beaucoup et bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt bonne soirée bonne soirée merci Cédric aussi pour ton intervention oui bon t'étais là parce qu'Antoine il est resté calme c'est une manière de cadrer Antoine oui merci j'ai déjà vu bien loin j'ai vu ça merci allez salut merci Antoine à demain ouais ok je te tiens au courant Cédric pour